Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, c'est GX, aujourd'hui une nouvelle vidéo avec un ancien format, un format unboxing sur ma table où est-ce que je vais pouvoir déballer avec vous un objet qui me tient à coeur et que vous allez souvent voir sur ma chaîne YouTube. On est effectivement aujourd'hui sur un objet de décoration qui peut faire aussi un très beau cadeau et surtout pour les anciens et les plus nostalgiques, ceux qui ont adoré les produits Apple, les premiers produits qui ont été lancés par Apple. Aujourd'hui c'est Gryde qui m'envoie un colis, Gryde est une marque qui prend des anciens objets tech, donc en l'occurrence de chez Apple, pour ensuite en faire un joli cadre. Vous allez voir, c'est digne d'un objet de collection et j'ai hâte de voir tout ça. J'espère que vous allez bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous on va ouvrir tout doucement ce colis même si il y a une ambulance qui passe et mon cappuccino qui m'attend. Je bois un petit coup et je suis à vous. Il est excellent. Mais avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous présenter CaseFan qui vous permettra d'avoir des licences Windows complètement officielles, authentiques, avec un SAV à vie. Oui, vous avez bien entendu, un SAV à vie disponible 24h sur 24. C'est ce que nous propose CaseFan, une marque que je connais déjà, qui propose des clés et j'ai des réductions pour vous. Jusqu'à moins 50% sur Windows 10, Windows 11 et également un code à moins 62% sur les licences Office. On se retrouve donc sur le site et là on a beaucoup de produits et je vais vous montrer comment on active Windows. On va par exemple cliquer sur Windows 10 Pro pour une licence, un PC, ajouter au panier. Une fois arrivé dans le panier, on pourra ajouter un code juste ici et marquer JX50 et appliquer le code. Et on aura donc une licence Windows à 7,58$. Et pareil pour Office 2021, vous pourrez avoir 62% de réduction simplement en ajoutant le code JX62. Et comme vous pouvez voir, ça me revient à 27$ au lieu de 72$. J'ai donc reçu la clé quelques minutes après et on va la coller pour voir si elle fonctionne réellement. Alors attention, c'est parti et on va voir tout ça ensemble. Windows est activé, nous avons activé cet exemplaire de Windows. Alors profitez-en, tout se trouve en description et on reprend la vidéo. Alors vous pouvez voir que ce colis est bien protégé, vous l'aurez compris, c'est un cadre. Alors j'ai peur de renverser complètement, entièrement mon cappuccino. Bon, et bien pour l'instant, pas de quoi s'emballer, on a juste un carton. Mais vous allez voir, ça va vite changer. Un petit coup de couteau et on aura directement accès, enfin non, pas totalement. On aura une jolie décoration, un joli emballage. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un très bon objet cadeau, enfin une idée cadeau. Et ça peut très bien rendre. Enfin, je veux dire, on a une belle impression. On a de la cire ici, un ruban, une petite fleur, enfin bref, des choses assez intéressantes. Et aussi une petite carte 15% supplémentaire sur ma prochaine commande. L'intérieur est plutôt bien protégé. On peut voir qu'il y a des petites cales. Mais surtout, on a vu qu'il y avait des coins renforcés pour le colis. Et ça, c'est plaisant. Alors écoutez, on est parti. Là, il va y avoir de la casse les amis. Là, je vais arracher tout doucement. Et on va déballer comme si c'était mon anniversaire. On peut voir qu'il y a écrit Graille de partout. C'est un bon branding. Ils ont un excellent branding. J'adore leur branding. Et on a l'iPhone 4S de chez Apple qui a été super bien emballé. Alors, voici comment est le cadre. Et ne vous inquiétez pas, on a juste enlevé ça. Alors là, c'est satisfaisant. Là, c'est le moment. Voici comment ça rentre. Alors, c'est un cadre 1 sur 2. Parce que là, il y en a encore un deuxième que je vais vous montrer. Mais c'est un des cas que vous allez voir dans mon décor. Parce qu'il va être accroché dans mon futur décor. Vous allez le voir. Et je trouve que ça va super bien rendre. Ça donne le côté tech que j'entretiens sur ma chaîne YouTube. Et c'est très sobre. Vous pouvez voir que... Je vais zoomer de façon. Je vais faire des cadrages comme il faut. Vous allez voir qu'il y a tous les composants qui sont dispersés sur ce tableau. Avec des explications. La signature de Steve Jobs. Avec une petite phrase inspirante en dessous de l'iPhone 4S. L'iPhone 4S est sorti le 14 octobre 2011. Le successeur de l'iPhone 4. Et il y avait déjà plusieurs améliorations. Comme l'introduction de Siri. Une caméra arrière de 8 mégapixels. Qui peut faire de la 1080p. Enfin, prendre des vidéos en 1080p. Un cadran en acier inoxydable. Et Apple ont arrêté de le vendre en 2014. Et ce téléphone est sorti avec la version iOS 5. Ça commence à dater. Alors, ce téléphone, c'est un ancien téléphone qui a fonctionné, évidemment. Ce n'est pas un téléphone neuf. Il a déjà été utilisé. Et au lieu de le garder dans un placard. Eh bien, Grade en font de belles oeuvres d'art. Pour moi, c'est une oeuvre d'art. Je vais pouvoir accrocher ça. Et décorer tout ça. C'est super joli. Je suis très content. Bon, je vous avoue, j'ai tellement été impatient que le deuxième colis, donc le deuxième cadre, je n'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir avant de commencer la vidéo. Et on est sur l'iPod. iPod Touch, donc, qui est ici. Et on peut voir qu'il y a déjà moins composants. Je vais vous montrer, mais la différence, elle est quand même flagrante. En même temps, il est sorti, quand même, en 2007. Ça commence à dater. Lancé en 2007, ce n'est pas un téléphone. C'est un baladeur numérique qui fait aussi assistant personnel. Une alternative à l'iPhone pour ceux qui ne voulaient pas avoir les fonctionnalités d'un téléphone entre les mains, mais quand même avoir ce goût d'Apple. Et on va voir ça de plus près. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes à en tirer. Et aussi avec une petite signature encore de Steve Jobs en bas à droite. Voilà, je pense qu'on va bien décorer mon décor pour l'année prochaine. Et je les trouve magnifiques. Et voyons maintenant un petit peu de plus près ces cadres. On commence avec l'iPod. Donc l'iPod, il y a vraisemblablement moins de composants que l'iPhone 4S qui est là-bas. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu plus de technologie. Après, ce n'est pas les mêmes dates de sortie, comme je vous ai expliqué. Mais ça retrace toute l'histoire et ça montre tout ce qu'il y a dedans. Alors, on peut par exemple voir que ici, c'est l'écran. Et puis, il y a des petites explications avec des textes en haut. On a par exemple ici la présentation de l'iPod. Enfin, du moins, sa date de sortie. Et après, on a ici, par exemple, le bouton. Et ça, c'est réellement l'écran en lui-même. Et l'arrière, j'allais dire du téléphone, mais non, de l'iPod. On peut voir que ça date. Ça date tellement. Il faut vous dire que c'est quelque chose qui a été utilisé et qui a été démonté pour en faire ce cadre. Mais c'est joli de voir un petit peu toute l'histoire. Et du moins, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, tout en haut, on peut voir le câble du bouton Power. Le bouton de volume plus et volume moins. Et également, le bouton power. Bon, je vous avouerai, je n'ai jamais vu les composants d'un téléphone comme ceci. Et apparemment, à chaque fois, il y a des mainboards. Donc, la carte mère, enfin, la carte générale, on va dire. Et on peut voir ici le CPU. Et hop, c'est cadeau, les gars. Moins 15% pour vous. Le premier qui utilisera le code bénéficiera de 15% de réduction. Parce que je ne compte pas recommander, enfin, commander sur le site. C'est la marque qui m'envoyait les produits. Et j'ai ce qu'il faut pour décorer mon setup. Alors, n'hésitez pas à rentrer ce code-là. TY15 dans votre panier pour pouvoir avoir 15%. Mais 15%, il n'y en a qu'un. Dépêchez-vous. Et ensuite, l'iPhone 4S. Et on peut voir qu'il y a un petit peu plus de choses quand même dans l'intérieur du téléphone. Et surtout, ce que je remarque qui est flagrant, c'est la batterie. En bas, ici. On a la batterie. Et on a beaucoup plus de composants. Même si, en vrai de vrai, ça reste quand même pas énorme en termes de composants. Le bouton principal, ici. On retrouvera l'écran. Et tous les boutons du téléphone et tous les composants. Regardez ça, il y a le logo d'Apple directement dans le téléphone. Alors, je pense qu'il y en a peu qui l'ont vu quand même. Alors là, on a le moteur pour les vibrations. Je n'avais jamais vu. Les haut-parleurs. Alors là, je suis étonné. Bon, écoutez, d'ensemble, ça fait de très jolis cadres. Et je vais me faire un plaisir d'accrocher tout ça dans mon setup. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et je pense que je ne vais pas être déçu. Et en tout cas, c'est une très bonne expérience client qu'on a de chez Gride. On a une carte avec une petite histoire. On a aussi le ruban qui nous a permis d'avoir cet emballage. Et avec une espèce de fleur. Mais surtout, avec de la cire. Et il y a le logo de la marque directement dans la cire. Et c'est très joli. Ça rajoute quelque chose. Et voici comment ça rend dans un décor. Alors, pour le coup, je ne les ai pas mis au mur. Parce que ça ne va pas être ici mon futur décor. Mon futur décor va être autre part. Et donc, je n'ai pas envie de faire des trous partout pour les mettre. Pour ensuite enlever tout. Mais voilà ce que ça va donner. Alors, je trouve ça super bien sur le thème de ma chaîne. Ça reste quand même de la tech, tout ce que je fais. Donc, ça reste quand même dans un cadre que j'aime. Enfin, c'est ma ligne éditoriale tout simplement. Et je trouve ça très épuré et très joli. Et en plus de ça, ça donne une seconde vie à un appareil qui n'est pas forcément très utilisé en ce moment. Mais qui a une grande histoire. Et qui fait un très beau tableau. Et les 4 que vous avez vu derrière moi, à chaque vidéo, il y a toujours eu des contours noirs. Et là, ça ne change pas. C'est aussi des contours noirs. Et je trouve que ça rend bien. Et ça va bien rendre dans mon futur décor. En tout cas, je suis très content de ce que j'ai pu recevoir aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir en description. Il y aura tous les liens. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. Sous-titrage ST' 501